Plage, baignade, mais aussi promenade en calèche ou en poney. C'est quelques-unes des activités proposées durant cette journée. Un programme bien chargé pour les enfants et leurs familles. Je suis partie jouer et bientôt j'ai eu le faire du poney, après on va y aller à la mer. On a fait quelques jeux, on a fait des jeux de raquettes, il y a des jeux à notre disposition. Donc voilà, deux ballons, les enfants ont fait un peu de trampolines. Une journée encadrée, mais où chaque famille s'organisait librement. Objectif pour le secours populaire, leur permettre de repartir avec des souvenirs plein la tête. C'est important de pouvoir parler de choses qu'on a connues ensemble avec la famille. A savoir que quand on va rentrer demain et un petit peu après-demain, on parlera de cette journée. On renoue pour beaucoup de familles le dialogue au sein de la famille pour que ça se passe le mieux possible. Et un peu mettre de côté, du moins temporairement, tous les soucis journaliers. 3 euros pour les enfants, 5 euros pour les adultes. Un petit prix pour une grande journée, quand la mer et les vacances se font rares. C'est vrai que c'est des super belles journées parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire d'habitude. Sinon si on le fait, ça revient trop cher. Ça fait plaisir de les voir sourire, surtout qu'il y en a certains qui n'ont jamais vu la mer. Donc c'est cool de les voir sourire. Prochain rendez-vous pour le secours populaire le 15 août pour une journée réservée aux enfants. De quoi éviter la page blanche à la rentrée lorsque la maîtresse demandera de raconter ses vacances.